Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle Nous voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans le livre conquérant pacifique écrit par Hélène G. White Les chapitres, les lettres aux Thessaloniciens, pages 189 à 198 et appel à un standard plus élevé, les pages 229 à 238. Les Romains, a écrit Stephen Cave, connaissaient bien la croyance des chrétiens selon laquelle un jour ils ressusciteraient corporellement de la tombe et ils faisaient tout leur possible pour ridiculiser et entraver leurs espoirs. Un rapport de la persécution en Gaule en 177 de notre ère dit qu'après leur exécution, on laissait les corps des martyrs dehors à se décomposer sans sépulture pendant six jours avant de les brûler et de jeter leurs cendres dans leur aune. On rapporte que les Romains auraient déclaré Voyons à présent s'ils ressusciteront. Texte tiré du livre Immortality, The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization Immortalité, la quête de la vie éternelle et comment elle dirige la civilisation Cette illustration de scepticisme théologique, aussi dramatique soit-elle, est hors sujet. Elle ne prouve rien sur la promesse biblique de la résurrection. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut faire la même chose pour nous aussi, quel que soit l'état de notre corps. Après tout, si cette même puissance a créé et soutient le cosmos, elle peut certainement translater les vivants et ressusciter les morts. De même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 Beaucoup interprètent ce passage en pensant que ceux qui dormaient seraient amenés avec le Christ au ciel. Mais Paul voulait dire que, puisque le Christ avait été ressuscité des morts, Dieu rappellera de leur sépulcre les saints endormis et les amènera avec lui au ciel. Quelle précieuse consolation ! Quel espoir glorieux, non seulement pour l'église de Thessalonique, mais aussi pour tous les chrétiens où qu'ils vivent. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 25 à la page 192. À méditer, quelqu'un a dit, « La mort vous anéantit et cet anéantissement total jusqu'à la moindre trace contribue pour beaucoup à détruire le sens de nos propres vies. » Cette personne a raison. Quelle espérance dans ce cas avons-nous devant l'absurdité de nos vies ? Comment trouver l'équilibre entre la nécessité de croître vers la perfection, Philippiens 3, verset 12 à 16, et le fait que ce n'est qu'au retour de Christ que nous recevrons une nature incorruptible et sans péché ? 1 Corinthiens 15, verset 50 à 55. Comment aider une personne prise dans l'idée de l'enlèvement secret à comprendre pourquoi cet enseignement est faux ? Lisez à nouveau 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19. Quelle preuve convaincante ce passage donne-t-il sur le fait que les morts dorment et ne sont pas au ciel avec Jésus ? Quel sens auraient ces versets s'il est juste qu'ils sont morts et étaient vraiment au ciel avec Jésus en ce moment ? Au revoir ! Et à demain sur Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.